Enfin, je les ai tous ! Ouais, c'est un peu lourd. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rassure si vous ne l'avez pas encore fait, la première partie de cette vidéo ne va pas spoiler Tears of the Kingdom. Je vais montrer des pages qui montrent des trucs qu'on connaissait déjà, et les trucs rigolos qui ont été coupés du jeu. Puis je passerai sur des décors un petit peu plus spoilants, et à la fin, je montrerai tout ce qui est lié au plus gros twist du jeu, histoire que ceux qui ont fait Tears of the Kingdom puissent apprécier les détails liés à des trucs vraiment très intéressants. Parce que maintenant que ça fait plus d'un an que le jeu est sorti, Nintendo a décidé de retirer les gants anti-spoil et d'y aller à fond avec les goodies Tears of the Kingdom. Rien que cette année, on a eu les t-shirts Uniqlo, dont un qui n'est absolument pas subtil sur le plus gros twist du jeu, Good Smile qui prépare une figma ultra stylée de Ganondorf et une autre de Link pour 2025, la bande son complète est sortie, et maintenant on a l'artbook complet de Tears of the Kingdom nommé Masterworks. Elle est disponible uniquement en japonais pour l'instant, et aucune sortie internationale n'a été annoncée. Ceci dit, vu que Dark Horse a déjà sorti les artbooks Zelda en anglais, et que Soleil en a fait de même chez nous en français, je sens qu'on aura une sortie traduite d'ici la fin de l'année prochaine, probablement au niveau des fêtes. Et vu le contenu de l'artbook, je vous conseillerais plus que bien d'attendre les versions traduites. Oui, je me suis précipité sur cet artbook, et non, je ne le regrette pas. Ou du moins, pas totalement, puisque le contenu est vraiment intéressant, rien qu'avec les images. Mais je me suis privé de la compréhension de quasi 100 pages sur les 460 que contient le livre. Ouais, 100 pages avec quasi que du texte, et des interviews qui reviennent sur l'histoire du monde et la création du jeu. sans même parler des 370 pages précédentes parsemées de notes d'intention et de design. Du coup, si vous êtes juste un artiste en recherche de références visuelles, que vous comprenez le japonais, ou bien que vous êtes juste là pour les jolies images, ça reste un très beau bouquin à avoir déjà de suite là maintenant tout de suite. Mais si vous voulez vraiment plonger dans les coulisses de la création du jeu, ou avoir un bouquin vraiment complet, attendez juste la version traduite. Parce que rien que cette semaine, Dark Horse a annoncé la sortie de l'artbook de Bravely Default 2 en anglais en 2025. Bravely Default 2. Donc ça serait vraiment stupide de leur part de ne pas sortir un livre que beaucoup plus de monde voudra. Enfin bref, on va s'amuser un petit peu sur les détails que contient ce livre. Déjà, Masterworks s'ouvre sur les différents artworks officiels déjà sortis pour le grand public. Le tout en très grand et en très joliment imprimé, avec même quelques petites recherches de style pour certaines d'entre elles, ce qui est un bonus plus qu'appréciable, et il y a même une petite illustration marrante de Link pour le catalogue annuel que Nintendo distribuait au Japon l'an dernier. On arrive ensuite sur la première grosse partie de l'artbook, les phases de recherche et de making-of. Pour Link, pas grand chose ne change, ça reste le même Link que Breath of the Wild. Donc le gros de sa partie est consacré au design de son bras maudit et on sent qu'ils ont un petit peu galéré dessus pour le rendre le plus intéressant possible. Ça devient quand même déjà plus marrant quand on passe sur Zelda, puisqu'on constate que les artistes ont voulu tenter plusieurs coupes de cheveux, dont certaines que je trouve vraiment super cool. Puis le gros des recherches est venu sur sa nouvelle tenue quand elle arrive chez Raoru, notamment l'agencement des bijoux et tout le teintouin, même si j'aime beaucoup son design avec la cape qui recouvre le même bras que celui contaminé de Link. Peut-être qu'à un moment elle avait aussi un bras pété, on sait pas, ça aurait été intéressant aussi. Mais le morceau le plus intéressant est bien évidemment Ganondorf, qui n'était pas apparu dans Breath of the Wild, et donc tout était encore à créer. On voit différentes explorations pour son design, notamment un assez hardcore, où il est encore scellé façon Voldo de sous le calibre, ou bien ce design façon Roi des Pirates que je kiffe énormément. Ce qui d'ailleurs m'amène à un thème plutôt récurrent que j'ai remarqué en feuilletant cet artbook. L'équipe avait l'air déterminée à redonner à Ganondorf un cheval, comme on le voit dans pas mal d'artwork, au point même qu'à un moment ils ont envisagé de sceller Ganondorf avec son cheval, ce qui aurait été incroyablement cool. Mais bon, je reviendrai sur Ganondorf dans la zone spoiler, vous inquiétez pas parce qu'il y a encore un petit peu de terrain à découvrir. Raoru est le suivant sur la liste, et on sent que les principaux points de design une fois qu'il était entré dans ses phases finales concernaient son troisième œil et ses longs cheveux. On notera aussi dans les précédents designs qu'ils ont voulu rendre les Saunao bien plus aliens et animaliers, même si j'aime aussi pas mal le design façon papy vénérable qui n'est pas sans rappeler le Raoru d'Ocarina of Time. Pour Sonia, il semblerait que le design final soit arrivé assez rapidement, mais le truc que j'apprécie vraiment, c'est comment ils ont exploré sa relation avec Raoru en mettant l'emphase sur le fait qu'il s'aime vraiment et que Raoru lui est entièrement dévoué, truc qui se ressent pas mal dans le jeu et c'est adorable. Mineru, de son côté, semble avoir été un personnage qui a donné beaucoup de fil à retordre au designer. On sent au départ qu'il voulait la rendre la plus proche possible de Raoru physiquement, avant de partir finalement sur un truc qui la démarquerait mieux de son frère, ce qui en soi est très intéressant. Bon après pour les quatre nouveaux prodiges, rien à signaler, Babill a forcément connu pas mal de développement physiquement, vu qu'il a pas mal vieilli entre les deux épisodes, mais Riju de son côté n'a pas trop changé. Sidon non plus, et seul Yunobo semble avoir posé problème avec pas mal de recherches différentes avant de finalement revenir à la case départ. Et là on passe au PNJ, et j'ai pas vraiment de commentaires à rajouter, donc je vous laisse apprécier. Puis ensuite les monstres, je montrerai les bosses tout à l'heure vu que ça spoil un petit peu plus. Puis les objets et les tenues du jeu. Bien entendu, parce que c'est une composante majeure et inédite, il y a une section dédiée à la création des différents objets Sonao. Après ça, on passe sur les nouveaux environnements du jeu, ce qui sera probablement pas la partie la plus passionnante pour beaucoup de gens, mais ça reste toujours intéressant de voir comment ils ont été imaginés quand même. Bon, j'en évite quelques-uns avant de passer à la partie spoiler, mais un peu plus loin, on tombera sur des concept arts qui sont principalement là pour donner des idées d'ambiance pour le jeu, ce qui est toujours très intéressant, et après ça, on passe à la quasi centaine de pages détaillant le jeu en japonais. Bref, comme vous avez déjà pu le voir, c'est typiquement le genre d'artbook qui fait plaisir à voir. Et le contenu, même pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, reste malgré tout massif et intéressant. D'où le fait que je recommanderais déjà cet artbook, même si je vous conseillerais surtout d'attendre une version traduite pour pouvoir pleinement en profiter. Et donc maintenant, passons à une partie un peu plus spoilante, puisque je vais montrer les différents boss et donjons. Et là, vient une partie qui m'a beaucoup intrigué, les profondeurs. Et notamment ce passage à propos de l'étrange dieu des profondeurs. On voit les différentes formes qu'ils ont voulu les donner, et l'autre détail beaucoup trop cool qui n'a pas été appliqué concerne les racines de lumière qui prenaient la forme de cerf, et ça je trouve ça trop stylé. Enfin, passons à la zone des bons gros spoilers avec... Attention, je vous ai prévenu ces spoils. Le design de Nuit Céleste de Zelda. Pas grand chose à signaler, outre qu'ils ont visiblement galéré sur les cornes, mais sur certains dessins, on sent clairement l'inspiration de Princesse Mononoke. Puis pour en revenir à Ganondorf, étonnamment, ils n'ont pas trop galéré avec sa forme desséchée, mais pour sa forme démoniaque, c'était bien plus créatif. Visiblement, même avec la forme finale, ils avaient envie de lui donner un air rappelant pas mal celui des Oni, et des autres dieux japonais, avec notamment la sorte de ruban autour des épaules. Oui, non, dites pas Gear Thief ou Rob Lucci, je vous vois venir. Même si les deux formes qui me surprennent le plus, c'est celui un peu plus coloré et bedonnant, qui n'aurait pas détonné dans Skyward Sword, ou bien celui qui... n'est pas sans rappeler le Larès de Solatorobo. Et pour ce qui est de sa forme draconique, bon bah pas grand chose à signaler, j'ai l'impression que son design a été trouvé assez rapidement, sûrement parce qu'ils avaient déjà Din, Nairu et Faror dans Breath of the Wild, et qu'ils savaient plus ou moins facilement comment adapter un design de dragon à un Ganon encore plus terrifiant. Et enfin, le dernier bonus que je trouve vachement stylé en dessin, mais beaucoup moins joli in-game, la tenue de Sonao de Link. Non mais regardez, en dessin ça rend trop bien, en jeu beaucoup moins, non. Alors juste avant de finir cette vidéo proprement, une dernière précision, j'ai beaucoup d'artbooks chez moi, et donc je comptais éventuellement faire une série de vidéos sur les différents artbooks que j'ai pour les présenter, parce que je les aime énormément, et ce serait con de pas vous en faire profiter, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez plus de vidéos sur les artbooks et lesquelles vous intéresserez en priorité. Parce que là, j'ai déjà pas mal d'idées, et je pense que vous allez aimer ce que vous allez voir. Et donc maintenant je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme dalle, sauf que c'est la partition ! Allez, maintenant que ça c'est fait, je vais me concentrer sur The Plucky Squeer, et aussi accueillir un nouveau membre dans la famille. Et donc je vous dis rendez-vous à très bientôt pour la suite du programme, d'ici là, portez-vous bien, et bonne journée, ciao !